Vous avez besoin d'images, que ce soit pour vos produits, pour votre site internet et vous n'avez pas envie de dépenser des fortunes avec des licences et des images payantes, et bien ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais vous parler des meilleurs sites pour aller trouver des images 100% gratuits. Bonjour, je m'appelle Vincent Lévy, serial entrepreneur et consultant webmarketing, et dans cette vidéo, on va parler donc d'images libres de droits. Alors à l'époque, je dois vous avouer que quand je devais prendre des images, je faisais plus ou moins n'importe quoi. Qu'est-ce que je faisais ? J'ouvrais Google, je tapais ce que je cherchais, je prenais des images, si elles avaient des watermarks, j'essayais de les enlever et entre guillemets, je les piquais comme un mal propre. Et je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont fait ça et en fait, je ne me suis jamais fait choper et petit à petit, j'ai commencé déjà parce que souvent les images que je trouvais sur Google n'étaient pas de bon format, de bonne qualité, à acheter des images sur des sites qui ne sont vraiment pas chers, typiquement déposits de photos, j'achetais des packs de 50 images quand il y avait des promotions et je m'en sortais plus ou moins bien. Aujourd'hui, tout ce qui est design, c'est mes graphistes qui le font, donc eux, ils ont des accès à ces sites-là et c'est encore très, très rare que j'utilise Google. Mais vous allez voir dans cette vidéo que même avec Google, on peut télécharger des images qui sont 100% libres de droits et en étant en sécurité. Et pourquoi je parle de sécurité ? Parce qu'à l'époque, c'était la fête. À l'époque, on pouvait, entre guillemets, piquer des images et on n'avait pas de problème. Eh bien aujourd'hui, il y a plein, plein de sociétés qui ont des sortes d'algorithmes très puissants qui vont détecter si vous avez des images que vous avez prises ou vous n'avez pas les licences. Et quand vous vous faites choper, ce n'est pas juste, ah ouais, non, j'enlève l'image de mon site. Potentiellement, vous pouvez avoir des amendes qui sont très élevées. Donc, faites attention vraiment. Quand on m'a dit ça, j'ai été très sceptique et j'ai parlé à des spécialistes de l'informatique et de l'analyse de données et tout ça. Ils m'ont dit, c'est vraiment en train d'arriver de plus en plus. Donc, résultat, si aujourd'hui, vous avez un business sur Internet, franchement, évitez d'aller pomper des images sur Google ou alors de la manière dont je vais vous expliquer, vous allez être tranquille. Alors du coup, on va passer un petit peu derrière mon ordinateur. Enfin, je vais plutôt me poser. Première chose, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'utilise Chrome généralement, c'est d'avoir un dossier sur Chrome avec toutes les librairies qui sont libres de droit. Pourquoi ? Parce que si je me dis, ah oui, il y avait ce site, il y avait Pixel B, il y avait tel machin, tel truc, tel truc. Sur le moment, quand j'ai besoin d'une image, je ne me rappelle pas et je n'ai pas envie de tous les chercher. Donc, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est dans les favoris, eh bien, vous allez, là, j'ai une liste de sites Internet que je vais vous donner, vous allez tous les mettre en favoris. Comme ça, si par exemple, vous cherchez une image sur un produit, je ne sais pas, de moto, par exemple, eh bien, vous allez aller sur le site 1, vous allez chercher le mot-clé, le site 2, le site 3, le site 4. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces sites-là, ils sont pour la plupart en anglais. Donc, si vous ne parlez pas anglais, allez traduire le mot-clé que vous recherchez parce que, par exemple, je ne sais pas, il y a des mots-clés. Prenons, par exemple, le business de l'hypnose que j'ai fait pendant plusieurs années. Eh bien, en anglais, c'est hypnosis. Donc, sur certains sites, je vais mettre hypnose, je ne vais absolument rien trouver. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Maintenant, quels sont ces sites ? Alors, le premier site, c'est Canva. Canva qui est hyper connu maintenant. Canva où il y a, je crois, sur 1 million d'images, je crois qu'il y en a 300 000 qui sont gratuits. Donc, il y a des images qui sont payantes, il y a des images qui sont gratuits. Et en plus, Canva, c'est un petit peu comme un petit Photoshop. On a les templates, donc ça, c'est cool. Et il y a des gens qui cherchent des images et qui ne pensent pas aller sur Canva. Maintenant, si vous cherchez des images et que vous avez déjà Photoshop, Canva, ça va être un petit peu chiant. Ce ne sera peut-être pas l'idéal. Donc, le deuxième site, c'est celui qui est le plus connu. C'est Pixabay. P-P-I-X-A-B-A-Y. Il y a 1,6 million d'images, donc c'est celui avec lequel je commence. Et donc, si vous ne trouvez pas des images sur Pixabay, vous pouvez passer au suivant. Juste avant, j'ai oublié de vous dire. Quand c'est des images libres de droits comme ça, qui ne sont pas payantes, il y a quand même des licences derrière ces images. Il y a des images, par exemple, qui sont libres de droits. Mais si vous voulez les utiliser pour un droit, pour du commercial, par exemple pour une photo d'un album, pour un produit que vous faites, pour une vidéo YouTube, enfin vidéo YouTube, je ne suis pas sûr que ce serait considéré comme commercial. Il faut faire attention parce que vous pouvez être embêté. Et donc, du coup, il y a une licence qui s'appelle CC0. Et cette licence-là, ça veut dire que vous pouvez prendre la photo, vous pouvez la modifier, la transformer. Évidemment, vous ne pouvez pas la vendre, mais vous êtes tranquille aussi pour le commercial. Et donc, il faut faire attention parce que sur ces sites, je crois aussi que Pixabay, il y a des... Donc, vous pouvez toutes les télécharger, pas de souci, mais il y en a sur lesquelles vous allez pouvoir les utiliser, mais que de manière non... Enfin, sans commercial. Et ça, il faut faire attention. Donc, le deuxième site, c'est pexels.com. Donc, de toute façon, je vais mettre tous les liens dans la description. Pexels, donc, il y a aussi des utilisations pour le commercial et non commercial, mais je crois qu'il y a les deux, donc il faut faire attention. Le troisième site, c'est isorepublic.com. Il est en anglais, mais il y a pas mal de vraiment belles images de HD, de très, très bonne qualité, et pas mal aussi de licences CC0. Donc, ça vaut le coup. Le suite suivant, c'est freepixpik.com. Donc là, il y a aussi pas mal de choix dedans. Donc, moi, c'est ma liste. C'est-à-dire que je commence par le Pixabay et je descends. Donc, plus on descend dans ce que je vais vous présenter, moins je vais dessus. Après, dans certaines thématiques, vous allez peut-être trouver... Je reprends l'exemple de Hypnosis. Peut-être sur les trois premiers sites, vous n'avez rien trouvé. Sur le dernier site, vous avez trouvé l'image que vous cherchez. Donc, le site d'après, c'est Unsplash. Celui-là, il est aussi assez connu. Après, il y a aussi beaucoup d'images en HD qui sont très, très intéressantes. Mais par exemple, les images du quotidien et tout ça, on n'en trouve pas beaucoup là-dessus. Le site d'après, c'est stocksnap.io. Celui-là, je l'utilise très, très peu, mais je l'ai quand même dans mes favoris. Donc, je le mets aussi. Et le dernier, c'est pikjumbo.com qui est très, très intéressant. Maintenant, une fois que vous avez tous ces sites, il faut quand même savoir qu'avec Google, vous pouvez chercher aussi des images qui sont libres de droits. Donc, comment vous allez faire ? Quand vous faites une recherche sur Google, vous allez aller dans Images et puis vous allez aller dans Outils de recherche. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas sûr de toute façon qu'on va le voir depuis là, mais on va quand même tester. Si je mets, par exemple, Moto, que je vais dans Images. Moi, je pourrais vous le commander si vous ne le voyez pas. Vous allez dans Outils et là, Droits d'usage. Il y a quelque chose qui s'appelle Droits d'usage. Et vous pouvez mettre Réutilisation et Modification autorisées. Alors, je peux vous dire qu'il y aura beaucoup moins d'images que de manière classique, mais au moins, ces images-là, par exemple, cette image-là, je suis tranquille. Et d'ailleurs, regardez d'où elle vient. Elle vient de Pixabay. Donc, c'est intéressant Google pour ça. Donc, vous pouvez chercher directement au début sur Google ou bien vous pouvez commencer avec Pixabay. En tout cas, une fois de plus, vous répète, faites attention avec ça parce que ce serait con, surtout si vous vous lancez sur Internet et puis que vous devez payer. Moi, j'avais entendu une personne qui avait dû payer 9 000 euros l'image d'amende. Alors, probablement, ça doit être proportionnel. Si c'est un laboratoire pharmaceutique qui utilise cette image depuis 10 ans, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui lance un business depuis 3 mois et qui a fait zéro vente. Probablement. Mais faites vraiment attention à ça. Moi, j'ai été sensibilisé à ça il y a peut-être un an en arrière. Et maintenant, je dis vraiment à mes graphistes, faites attention quand vous prenez une image. Contrôlez d'où ça vient. Après, pour des éléments d'image sur Photoshop, par exemple, quand vous prenez, je ne sais pas, Paris, une photo de Paris, vous détourez Paris, que vous intégrez dans un autre truc, je ne sais pas trop comment ça se passe. C'est assez discussable. À ce moment-là, moi, je fais encore très, très peu attention. Mais c'est vraiment si je dois faire des sortes de collages, de montages très poussés sur Photoshop, pour le reste du temps, vraiment, ne déconnez pas avec ça. Et si vous voulez des photos payantes, il y a Deposit File, Deposit, je vais vous dire ce que c'est, l'adresse Deposit Photo, je crois. Depositphoto.com. Qui est pas mal, voilà. Je ne touche aucune commission sur ce site. Les images sont quand même assez chères sur Deposit Photo, mais il est possible de temps en temps d'acheter des packs de 100 photos pour genre 50 euros ou 100 euros. Donc, ça va, 1 euro la photo, ce n'est pas dramatique. Et là, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de photos. Donc, mettez pack Deposit Photo, promo Deposit Photo sur Google. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, donc je ne peux pas vous donner directement un lien. Mais honnêtement, il peut y avoir des bons plans, parce que si vous allez sur les autres sites, Shutterstock et tout ça, les photos sont des fois 3, 4, 5, 10, 15, même des fois 50 euros. Donc, voilà, c'est encore un beau plan. Si vous voulez d'autres bons plans et d'autres astuces pour le webmarketing, pour la publicité en ligne, pour monter votre business, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, si vous avez envie de vous lancer sur Internet, vous savez qu'il y a une opportunité, mais vous ne savez pas par quoi commencer. Il y a une petite formation qui dure une semaine qui s'appelle Business Starter Week. Tout est dans la description et ça va vous permettre de vous lancer sur Internet à vraiment petit budget. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao ! Ciao !